Ils étaient attendus, ils sont désormais disponibles. Les résultats du cinquième recensement général de la population et de l'habitation au Burkina Faso ont été rendus publics ce matin par l'Institut National des Statistiques et de la Démographie. Le chiffre du jour, c'est 2,487,979 qui représentent la population du Burkina. Selon ce recensement, le premier ministre Christophe Dabiré a assisté à la publication des résultats préliminaires. Quelles sont les caractéristiques de ce résultat ? La réponse avec Vincent Tiendrabego. Combien y a-t-il d'habitants au Burkina Faso ? Le cinquième recensement général de la population et de l'habitation livre ses résultats. Ainsi, en 2019, la population du Burkina Faso est de 20,487,979 habitants, soit presque 20,5 millions de personnes. Les femmes restent les plus nombreuses et représentent 51,7% de cette population. Contre 48,3% pour les hommes. C'est une population majoritairement jeune, comme l'indique la pyramide des âges. Les Burkinabés vivent beaucoup plus en milieu rural, plus de 15 millions d'habitants, soit 73,7% de la population, même si les villes sont de plus en plus peuplées et concentrent donc plus d'un quart des Burkinabés. Ouagadougou frôle est 2,5 millions d'habitants, 900 mille pour Burkina Faso. Ces résultats sont communiqués par le directeur général de l'INSD et le chef du gouvernement a pris note des défis qu'épose cette population. Il y a des indicateurs extrêmement importants qui montrent que nos politiques publiques doivent aujourd'hui porter principalement sur l'autonomisation des femmes et sur le développement de la jeunesse. De ce point de vue, nous allons travailler à faire en sorte que, dans la mise en œuvre de ces politiques publiques, nous puissions accorder une part importante aux efforts de développement des couches les plus vulnérables de notre pays. Nous avons réussi à organiser cette cinquième opération de recensement général. Nous allons profiter de l'occasion pour exploiter au mieux l'ensemble des données préliminaires qui nous ont été proposées par l'INSD pour pouvoir élaborer de façon conséquente le nouveau référentiel de développement économique et social de notre pays que nous sommes en train de mettre en place à la suite de l'élection du président du Faso. Il s'agit là de résultats préliminaires du cinquième RGPH réalisé en novembre et décembre 2019 et l'INSD devra poursuivre le traitement de ces données pour des résultats définitifs qui donnent plus de précision aux moindres détails. Le Premier ministre salue le travail abattu et salue également l'accompagnement des partenaires techniques et financiers, notamment l'UNFBA, pour la réalisation de ce recensement.